bonjour les amis contes ici Angélique Barbrie pour la chaîne Compte&Cookie je vous propose de vous emmener au pays de l'imaginaire prêts pour ce voyage choisissez une position confortable détendez vous fermez les yeux ouvrez grand les oreilles et laissez-vous bercer par cette histoire que je vais vous raconter aujourd'hui je vous conte le pot fêlé un conte chinois il était une fois une vieille dame qui habitait une petite maison située à plusieurs lieux de la rivière pour aller y puiser de l'eau elle devait suspendre chaque jour de peau à un morceau de bois qui épousait la forme de ses maigres épaules voûtées et faire lentement le chemin allé puis le chemin retour chargé de son lourd fardeau l'un des peaux était en parfait état mais l'autre était fêlé et alors que le premier ne perdait pas une seule goutte d'eau le second n'arrivait pas à conserver plus de la moitié de son précieux contenu le premier peau était très fier de lui et le second était très triste malgré tous ses efforts l'eau ne cessait de lui échapper doucement inexorablement chaque trajet était pour lui un intolérable tourment qui l'accablait toujours d'un peu plus de peine et d'impuissance un jour alors que la vieille femme le plongeait une nouvelle fois dans la rivière pour le remplir il ne se sentit pas la force de continuer et lui dit je n'en peux plus abandonne moi ici la vieille femme étonnée et émue lui demanda pourquoi me dis tu cela mon ami que t'arrives-t-il t'aurais-je trop fait travailler t'aurais-je heurté sans m'en rendre compte et le peau lui répondit oh non non rien de tout cela vois tu si j'ai tant de chagrin c'est que je pleure mon inutilité alors que tu me remplis à bas à ras bord de la rivière je ne peux même pas te rendre la moitié de l'eau que tu m'as donné lorsque nous arrivons à la maison la vieille femme sourit il s'a doucement son fardeau sur ses épaules et lui dit en prenant le chemin du retour n'as tu jamais remarqué la splendeur de ce chemin chaque année je plante des graines sur les côtés avec l'eau que tu as laissé s'écouler tous les jours elles sont devenues ces fleurs si gracieuses et si hautes qui semblent danser avec la brise au lieu de contempler mes vieux pas alourdis fouler la terre poussiéreuse mon coeur danse aussi désormais chaque jour grâce à toi dans leur délicate beauté parfumée c'est ainsi que se termine cette histoire et j'espère qu'elle vous aura plu à demain les amis contes